Bonjour les amis et bienvenue pour une autre vidéo GeekTech. A l'heure actuelle si vous avez acheté un ordinateur portable aujourd'hui il viendrait très probablement pré-installer avec une version OM de Windows 10. Maintenant si vous avez un ordinateur portable ou même un plus vieux ordinateur portable, il se peut qu'il a la version OM de Windows 10 installé dessus avec la clé de produit qui serait intégré dans le BIOS, donc dans cette vidéo nous allons jeter un regard sur les moyens de récupérer votre clé de produit OM depuis votre BIOS, maintenant il y a plusieurs façons de faire cela mais je vais juste vous montrer rapidement quelques façons que vous pouvez faire d'accord, pour être honnête il suffit de savoir un chemin mais je vais vous montrer trois différents parties de logiciel ici sur la façon de récupérer une clé de produit depuis le BIOS, normalement vous n'avez pas besoin d'avoir la clé de produit OM Windows disponible pour vous, parce que normalement ce qui se passe quand vous réinstaller Windows il s'active automatiquement par l'idée du matériel, alors on va voir comment vous pouvez le récupérer. Je vais rapidement vous montrer ce logiciel ici qui s'appelle choquer plus, un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur et faire oui et vous pouvez voir ici qu'il nous a donné quelques informations, alors l'information qui est donnée est le nom du produit qui est Windows 10 Pro, la version qui est ici et aussi l'idée du produit, la clé qui est installée sur le système lorsque vous installez Windows 10 et maintenant si c'était un ordinateur portable ou quelque chose du même type, alors qu'est ce qui se passerait généralement, est ce que le programme produira une clé ici, cela va être dans le BIOS auquel il est intégré, ici il va permettre de le voir et parce que nous n'utilisons pas un ordinateur portable vous n'obtenez pas de données, cela a bien montré qu'aucune clé n'est affichée ici, dans le cas contraire ça serait une clé de version OM de votre clé de produit Windows 10. Maintenant si vous voulez sauvegarder ou récupérer la clé, sauvegarder en cliquant ici, cela permettra généralement cela, ici vous pouvez voir, vérifier la clé de produit et vous pouvez également enregistrer, donc c'est la première façon pour le faire, maintenant il y a OMK qui est un autre logiciel qui est de technologie intelligente Neo que vous pouvez bien parcourir aussi, mais cela utilise une technique différente pour le faire et probablement ne fonctionnera pas puisque je ne le suis pas sur un ordinateur portable avec un AOM version, vous pouvez voir le chiclet de produit OM par la technologie intelligente Neo et incapable d'ouvrir la table MSDM, maintenant qu'est-ce que ça donne en utilisant le logiciel ici, fondamentalement le RW Everiting que j'ai présenté il y a longtemps pour augmenter la vitesse du ventilo PC portable et si vous êtes sur un ordinateur portable et vous exécutez cette pièce de logiciel ici, toujours exécuter en tant qu'administrateur, maintenant soyez très prudent avec ce logiciel parce que c'est tout à fait un puissant programme et ce que vous devez faire ici est d'aller tout en haut ici et vous cherchez la CPI table et donc vous cliquez sur la CPI, une fois dessus cela va vous ouvrir cette fenêtre, maintenant si j'étais sur un ordinateur portable vous pouvez voir que c'est déjà détecté avec une référence, maintenant si j'étais sur un ordinateur portable et s'il y avait une clé OM dessus il y aurait un tas d'autres onglets, ici en utilisation sur un ordinateur portable il y aurait un onglet appelé MSDN répertorié ici, quand vous cliquez dessus il sera normalement affiché avec la clé de produit en souligné, c'est donc essentiellement comment vous pouvez récupérer votre clé de produit OM à partir de n'importe quel ordinateur portable ou marque d'ordinateur portable à partir du BIOS, il est assez simple et facile à faire, j'espère que ce tutoriel va vous plaire, merci les amis et merci pour votre soutien, maintenant si vous n'êtes pas abonné encore, appuyez sur le grand bouton rouge s'abonner sur ma chaîne YouTube et appuyez sur le bouton de notification cloche à côté de celle-ci pour être averti lorsque je télécharge de nouvelles vidéos, sur ce je vous dis à très bientôt, portez vous bien ! 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 4 5 5 5 5 5 6 5 10 10